Donc exercice suivant, développer couché mais avec halter. Les halter vont avoir deux intérêts, une amplitude plus importante puisque là on va pas être gêné par la cage thoracique qui va limiter la descente de la barre et on va aussi travailler l'équilibre entre droite et gauche. Si vous développez couché à la barre des fois on voit effectivement un déséquilibre mais là il va être beaucoup plus criant avec les halter. Intéressant pour travailler le déséquilibre droite-gauche. Donc même principe que sur le banc la tête est bien bien posée sur le banc. Donc prise ici bien en pronation, on verra qu'il y a des variantes ici notamment pour les problèmes d'épaule. On vient bien amener ici les halter juste à l'extérieur des pectoraux et on remonte en convergent à l'intérieur. Ça c'est la variante numéro 1, sans rotation. Donc j'inspire à la descente, j'ouvre bien la cage thoracique et j'expire en soufflant, en rapprochant les halter sans les cogner. Quand on comme ça crée des micro-traumatismes sur les poignets qui sont néfastes à long terme. Deuxième possibilité pour aller chercher plus la partie intérieure des pectoraux, la partie et l'insertion sternale, ça va être de faire une rotation interne en haut. C'est-à-dire on part ici en pronation, pousse vers l'intérieur, on termine en prise neutre ou marteau avec les pouces vers l'arrière. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada